Ah, quelle journée ! Et je n'étais pas au bout de mes péripéties. Ah, c'est ici qu'elle travaille ! Mon Dieu, vitrine brisée ! Mais qu'est-ce que c'est que cet établissement ? La savoir-serveuse était déjà un affront, mais la savoir-serveuse ici, je crois que je ne m'en remettrai pas. Ah, Hélène, te voilà ! C'est à mes deux parentes biologiques. On a fini par te retrouver. Je dis biologique, non pas que j'aie été adoptée, mais simplement parce que j'aurais préféré l'être. Ma petite tête de linotte ! La honte de la famille ! Je pense que c'est leur amour excessif et inconditionnel qui m'avait étouffée. Non, mais tu t'es vue ! Tu es tellement moche ! Cela, je le savais. Et c'était fait exprès. Être repoussante pour pouvoir être moi. Pour être considérée pour ma personnalité plutôt que pour mon physique. Hideuse, je dirais même. Ou à défaut, pour avoir la paix. C'est assez efficace en général. L'allégorie de la négligence. Sauf en cas de visite familiale, évidemment. Et ce bistrot ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Ridicule ! C'est dans ces moments-là qu'on se dit que pour une humaine, Marcel n'est pas si insupportable que ça, au fond. Eh bien alors, tu vas rester plantée là sans même daigner nous répondre ? C'est vrai ça ! Tu pourrais nous dire quelque chose ? Quelle ingratitude ! Puis-je prendre votre commande ? Mais quelle insolente ! Quand je pense à tous les sacrifices qu'on a fait pour toi ? Tous les risques qu'on a pris pour que tu puisses vivre dans un monde meilleur ! Quand on a rejoint les enfants de Gaïa, c'était le tout début ! Si on se faisait prendre avant le grand jour, nous aurions été jugés et condamnés comme de vulgaires terroristes. Mais on était prêtes à prendre ce risque. Pour que vous, nos deux enfants chéris, puissiez vivre dans un monde harmonieux et sain. Et c'est comme ça que tu nous remercies. Pourtant, tu sais bien que sans ce pari risqué, jamais nous n'aurions été dans les rescapés. Ça, c'était trop fort ! Me collait sur le dos la responsabilité de leurs horreurs. J'avais six ans, moi. Je n'avais rien demandé. Et malgré mon jeune âge, je me rendis rapidement compte que vous étiez des monstres. Et j'étais la fille de deux monstres. Et je vivais dans un monde bâti par des monstres. Tu nous dois la vie, tu sais ça quand même. J'aurais préféré être morte plutôt que de devoir quoi que ce soit à ces gens-là. Alors ? Tu n'as toujours rien à nous dire. Je suis désolée, mais si vous ne consommez pas, vous ne pouvez pas rester ici. Tu es tellement injuste. Nous, nous avons dû nous construire à partir de rien. Alors que toi, tu as tout eu. Des parentes aimantes. Et malines. Une bonne éducation. Des facilités scolaires. Tu aurais pu tout faire. Et de tous les possibles qui s'offraient à toi. Tu as choisi d'être une foutue serveuse dans un bar délabré. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Et malgré toute cette honte, toute cette ingratitude, tous ces déshonneurs. Nous trouvons le courage et la mensuétude de venir te voir pour tenter de remettre notre fille chérie sur de bons rails. Et c'est comme ça que tu nous accueilles. Vous êtes ses parentes ? Ça alors, quelle heureuse coincidence. Moi qui reviens justement après avoir acheté ceci. Hélène ? Oh punaise. Marcel était revenu. Après avoir salué mes parentes biologiques, elle avait sorti un écrin de sa poche. Il m'avait ouvert et m'offrait la bague qui y trônait. C'est qui cette clown ? Moi ? Elle ne vous a jamais parlé de moi. La plus fidèle cliente de ce merveilleux café. Une ivrogne ? Tu vas épouser une ivrogne ? C'est pour ça que tu gardes ce boulot. Vous savez, votre fille est tellement merveilleuse. Taisez-vous. Vous aggravez votre cas. Jamais nous ne consentirons à une telle union. Et qui vous demande quelque chose ? Oh, ça veut dire oui ? Non. Quelque part, qu'espérons-nous ? Avec une telle insolente. Même cet abruti y ferait un bon parti. Ah, déjà les petites frictions entre belles-parentes et gendres. C'est merveilleux. Hélène, c'est comme si nous avions toujours été ensemble. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Un génocide ? Qui est la petite rebelle qui a osé ? Oh, ça alors. Quoique, génocide n'est peut-être pas le terme exact. Mais vous aurez compris l'idée. Madame Coevaria, vous ici ? Oui, moi, ici. Attirée par le rayonnement de votre fille. J'ai assisté à la scène de tout à l'heure depuis mon nouveau bureau, juste en face. Une cerveuse qui manie ses automates avec ton adresse ? Je ne pouvais pas résister. Gérer ses deux harpies avec pour seule arme des robots-serveurs et sa créativité. Chapeau. À vrai dire, je vous aurais bien proposé de travailler avec moi, mais... Il y a cette anecdote que ma papa me raconte souvent. Alors qu'elle étudiait encore en école d'ingénieur, son rêve inavoué était de devenir caissière. Un petit bouleau tranquille sans la pression intellectuelle de devoir tout savoir et tout maîtriser sur son sujet. Juste de la patience, de l'humilité et un tout petit peu de courage. Et tout son temps pour observer les gens autour de soi, avec bienveillance et amusement. Je vous en vis, Hélène. Bien sûr, vous n'êtes pas une simple serveuse. Vous êtes une virtuose de la débrouille. Mais au moins, vous êtes libre de bidouiller ses robots à votre rythme. Votre fille a de la chance d'être une des dernières à pouvoir exercer un magnifique métier. Et c'est une belle personne. Vous devriez être fière d'elle. Encore que, je ne suis pas sûre que vous y soyez pour grand chose dans cette réussite. De tout ce que cette femme aura accompli, son plus grand exploit est le plus méconnu de tous. Avoir réussi à clouer le bec de mes parentes. Depuis, je n'ai plus jamais eu à supporter leur jérémiade. Un magnifique silence suivit sa tirade. Je dégustais. Mais on peut toujours compter sur Marcel pour gâcher ce genre de moment. Au fait, Hélène, j'attends toujours votre réponse. Oh, tu n'as toujours pas compris, très chère. Quoi donc ? Elle aime les femmes. Quoi ? Juste parce qu'elle est un petit peu négligée, tu en déduis qu'elle est lesbienne ? Quel mauvais cliché. Franchement, je te croyais bien plus fine que ça, Agnès. Non, je ne dis pas ça à cause de son léger côté négligé. Je dis ça car tout à l'heure, elle m'a... méticuleusement observée. Et accessoirement, j'ai reçu un délicieux jus Orange Passion, alors que j'avais commandé un thé avec deux sucres et un nuage de lait, si possible. Euh, je... 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 Hélène, c'est juste ? Je vois que je vous mets dans l'embarras. Tenez, il y a un PDF sur cette clé USB. Si vous avez le courage de le lire et que le cœur vous en dit toujours après ça, alors appelez-moi. Bonne journée et j'espère à bientôt. Et à demain, Marcel. À demain, chère collègue. Collègue ? Vous êtes collègue ? Évidemment. Vous ne connaissez pas Monsieur Yukiro ? Je sais que le titre de présidente de l'Assemblée est avant tout symbolique, mais tout de même. Et puis, c'est aussi la quatrième fortune mondiale, accessoirement. Marcel me gratifie encore de son éternel sourire. Mais cette fois, je devais avoir l'air encore plus bête qu'elle. Et vous venez systématiquement m'emmerder avec votre jus d'orange à la con alors que vous pourriez boire du champagne tous les jours. Que voulez-vous ? Je suis resté simple. Abruti. À peine rentrée chez moi, je me jetais sur ce PDF. 16 pages. 16 pages expliquant qui elle était, ses valeurs, ses convictions, ses défauts, son entêtement à les entretenir, sa conception du couple et ses conditions. Alors je l'avais appelée. Pour lui confirmer que je déclinais l'offre. Et le coup de fil dura cinq heures. À parler de tout et de rien. Nos valeurs, nos craintes, nos projets. Nous refaisions le monde au téléphone. Puis plus tard, nous refilmes le monde pour de vrai. Je suis horriblement prétentieuse. Mais je me plais à penser que c'est un peu grâce à moi que nous vivons une si belle époque aujourd'hui. Nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Et même davantage. Toutes. Inconditionnellement. Juste une petite commande et hop, c'est livré. Grâce aux machines qui ont sublimé les humaines dans tous les domaines. Nous atteignons la perfection absolue. Et j'ai même la chance d'avoir ma déesse comme meilleure amie. Fin de la partie 2 Lecture suggérée Annexe Page 1 à 9 Reboot Et j'ai même la chance d'ouvrir les humaines dans tous les domaines.